Imaginez ceci, il existe quelqu'un qui vous désire secrètement, mais cache ses sentiments. En ce moment même, une personne spéciale pense à vous, mais ne permet pas que cela devienne public, car elle ne se sent pas encore assez sûre pour révéler ce qu'elle ressent. Cette personne vous voit comme quelqu'un de gentil, rayonnant et attentionné, mais éprouve des difficultés à s'ouvrir émotionnellement. Elle garde ses sentiments secrets, tout en aspirant à vous intérieurement. Cette personne vous veut, mais craint de ne pas être assez bonne. Elle vient d'un passé tumultueux, plein de traumatismes et d'insécurités qui l'empêchent de se livrer complètement. Elle cherche la guérison et veut devenir la personne que vous méritez, mais elle a besoin de temps. Croyez-moi, elle vous aime en silence. La connexion entre vous est forte, et il pourrait y avoir un nouveau départ. Faites confiance au plan de Dieu et suivez votre intuition. La décision finale sur votre avenir ensemble est entre vos mains, alors réfléchissez bien et prenez la meilleure décision. Rappelez-vous, Dieu souhaite faire partie de ce choix et vous aider à trouver la meilleure réponse. Pour cela, tapez « Je fais confiance au plan de Dieu ». Il y a quelqu'un qui occupe vos pensées plus que vous ne le réalisez. Cette personne, qui semble au premier abord vivre le summum de sa vie, pleine de moments heureux et d'une perfection apparente dans tout ce qu'elle fait, cache en réalité une réalité bien différente en son fort intérieur. Les anges sont ici pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et ce message est crucial, surtout lorsqu'il s'agit de cette personne spécifique. Vous allez identifier cette situation dans votre vie, car il y a quelqu'un autour de vous dont les paroles et les actions ne sont pas alignées avec ses véritables sentiments. A l'extérieur, il montre un bonheur et une satisfaction inébranlables, mais à l'intérieur, il lutte avec un combat interne rempli de stress et de préoccupations. C'est quelqu'un qui, bien qu'il pense beaucoup à vous, essaie de donner l'impression de ne pas s'intéresser ou que tout est sous contrôle, en disant des choses comme « Oh, cela n'a pas beaucoup d'importance pour moi, c'est juste une phase ». Mais voici le point crucial, cette disparité entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent vraiment est un rappel que nous devons regarder au-delà des apparences. Les gens peuvent essayer de cacher leurs vrais sentiments et leurs problèmes, créant une image de perfection qui est loin de la réalité. Cette personne en particulier, qui semble si sûre d'elle et si heureuse, peut en réalité avoir besoin de soutien et de compréhension. Les anges veulent que vous soyez attentifs et que vous ne vous laissiez pas emporter seulement par ce qui est visible en surface. Il y a une profondeur dans les expériences humaines qui est souvent masquée par des sourires et des mots de désinvolture. Reconnaître cette vérité peut non seulement vous aider à mieux comprendre les personnes autour de vous, mais aussi à offrir une épaule amicale à ceux qui, derrière une façade de bonheur, ont vraiment besoin d'aide. La vérité du moment est qu'il ne peut pas vous sortir de sa tête et qu'il porte le poids du regret et du malaise pour une confusion qui s'est interposée entre vous. Il est plongé dans des sentiments de honte et de culpabilité. Il est compréhensible que beaucoup se sentent frustrés, car ils semblent envoyer des signaux contradictoires, se rapprochant avec intérêt et s'éloignant soudainement. Mais malgré ses hauts et ses contrats, il continue de penser à vous. Adopter le mantra « Je ne serai pas trompé » est une posture puissante. Cela est dû au fait que, peu importe le traitement qu'il offre ou les mots qu'il choisit, vous affirmez votre valeur et reconnaissez, la responsabilité de ce jeu d'attraction et de rejet ne m'incombe pas. Je ne suis pas l'auteur de cette inconstance. Cette conscience est cruciale. Elle vous permet de rester ferme et intègre face à ces oscillations, reconnaissant que votre estime de soi et votre valeur ne dépendent pas de ses actions ou de ses paroles. En faisant cela, vous protégez non seulement votre bien-être émotionnel, mais vous établissez également une limite saine qui l'invitait à réfléchir à ses propres actions et peut-être à rechercher une manière plus sincère et cohérente de se comporter. Comprendre cette dynamique est vitale pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. En reconnaissant que vous n'avez de contrôle que sur vos propres réactions et sentiments, vous vous donnez du pouvoir. Cela vous garde non seulement ancré dans la réalité, mais ouvre également la voie à la guérison et à la compréhension mutuelle, si jamais il décide de s'ouvrir et d'affronter honnêtement les problèmes qui ont causé cette situation. Il pense constamment à vous. Il ressent une attraction indéniable, admirant profondément vos qualités uniques. Sa personnalité charmante, rayonnante, gentille et attentionnée ne passe pas inaperçue, apportant une lumière spéciale partout où elle passe. Face à cela, il se voit dans une position difficile, luttant pour être à la hauteur, se demandant intérieurement s'il peut correspondre à la grandeur que vous représentez. Mais la réponse est claire, il rencontre des difficultés. Il fait face à une bataille interne de sentiments et de pensées, avec la complexité de s'ouvrir émotionnellement et d'être véritablement présent. Dans ce domaine, vous vous démarquez de manière significative. Votre force énergétique est puissante, marquée par des limites bien définies et un engagement inébranlable envers ce qui est juste et équitable. Cette différence entre vous ne diminue pas sa valeur, mais met en évidence sa maturité émotionnelle et sa capacité à naviguer dans les complexités des relations humaines avec intégrité et conscience. Sa présence, chargée de positivité et de bonté, sert de phare, éclairant non seulement le chemin pour lui-même mais offrant également de la lumière à ceux qui l'entourent, y compris à lui-même, qui se retrouvent au milieu de cette lutte interne. La reconnaissance de ses qualités en vous de sa part suggère une admiration profonde et sincère, un désir d'atteindre un état de présence émotionnelle et de connexion qu'il voit en vous et aspire à lui-même. Ce processus de connaissance de soi et de croissance est intrinsèquement précieux, tant pour son parcours personnel que pour la dynamique entre vous, ouvrant la voie à une compréhension mutuelle plus profonde et, potentiellement, à une connexion plus riche et significative. Il réfléchit en ce moment même à la manière dont il peut reconstruire le pont entre vous, conscient du regret qu'il ressent pour ses actions passées. Cette introspection la conduit à une conclusion importante, il souhaite toujours vous avoir dans sa vie, même si ses actions passées pourraient suggérer le contraire. La vérité est cristalline, il aspire à votre présence, désireux de renouer et de renforcer le lien qui vous unit, bien qu'il garde ses sentiments secrets. Il est plongé dans ses propres pensées, isolé dans une forteresse de réflexion et de désirs non partagés. Personne autour de lui n'est conscient de ce tourbillon émotionnel, de cette lutte interne qu'il affronte seul. Cependant, au fond, il reconnaît les qualités qui font de vous une personne exceptionnelle, votre gentillesse, votre capacité à inspirer et à prendre soin des autres. Cette reconnaissance nourrit son désir de corriger les erreurs du passé et de progresser vers un avenir où vous pourrez partager à nouveau des moments ensemble. Il réalise l'immense valeur que vous apportez à sa vie, l'inspirant à être une meilleure version de lui-même. Bien qu'il hésite à exprimer ses sentiments ouvertement, le désir de faire en sorte que les choses fonctionnent, de rétablir cette connexion perdue, est un témoignage de l'impact profond que vous avez eu, et continuer à avoir, dans sa vie. Dans ce contexte, il est confronté à un défi, comment transformer ce désir interne en action concrète, comment franchir les barrières qu'il a lui-même érigées, pour enfin révéler son vrai moi, ses vrais sentiments. Ce processus de connaissance de soi et de vulnérabilité est essentiel pour la reconnexion, ouvrant la voie à une relation plus authentique et profonde entre vous. Il fait face à une intense bataille émotionnelle, mais au fond, il a une conscience claire que vous êtes le pilier à ses côtés. Cette perception est ce qu'il attire vraiment et qu'il souhaite maintenir. Il aspire à construire un avenir avec vous, basé sur le travail d'équipe et la collaboration, même si ses émotions ne sont pas toujours visibles en surface. Il désire votre présence, même s'il hésite à l'exprimer ouvertement. Cependant, il se trouve également à un moment d'introspection, se questionnant, car ses sentiments semblent être dans un tourbillon de confusion. « Attends une seconde, pense-t-il, j'ai besoin de mieux comprendre ce que je ressens. » Ce moment de réflexion est crucial pour lui, il s'efforce de devenir la personne que vous méritez, quelqu'un capable d'offrir amour, soutien et stabilité. Usez. Ce processus d'auto-évaluation et de croissance est un témoignage de son engagement non seulement envers la relation, mais aussi envers son propre développement personnel. Il reconnaît que pour que les choses fonctionnent, pour être vraiment à la hauteur de vous accompagner de la manière que vous méritez, il doit d'abord résoudre ses propres problèmes internes. Il est déterminé à devenir quelqu'un qui non seulement souhaite être avec vous, mais qui est également émotionnellement prêt et disponible pour construire ce partenariat de manière saine et équilibrée. Même face à cette lutte interne, son intention est claire, il veut être avec vous, investir dans la relation, grandir et évoluer. Il s'efforce d'être la meilleure version de lui-même, pour vous et pour votre relation. Cet effort de connaissance de soi et d'amélioration est une preuve de l'amour et de la valeur qu'il voit être à vos côtés, affrontant ensemble les défis et construisant un avenir partagé. Il est engagé dans un voyage intense de découverte de soi et de croissance, cherchant à devenir une personne plus heureuse, plus forte et plus épanouie. Confronté ses propres sentiments et défis internes, il reconnaît que c'est un chemin difficile et parfois frustrant. Mais sa détermination à avancer est remarquable et digne d'admiration. Il jongle non seulement avec les exigences quotidiennes, mais aussi avec des blessures profondes et des traumatismes d'enfance qui ajoutent une couche supplémentaire de complexité à son évolution personnelle. De plus, il est immergé dans des préoccupations qui vont au-delà de l'aspect émotionnel, tels que les questions financières et familiales, qui exigent de lui une attention parallèle. Ce scénario multifacette est un terrain fertile pour l'apprentissage et la connaissance de soi, bien qu'il soit accompagné de stress et d'anxiété. Au cœur de ce processus, son objectif est de mieux comprendre ses émotions, en affrontant les traumatismes et les peurs qui l'accompagnent. L'inquiétude quant à la possibilité d'échouer est tangible, mais le désir de surmonter est encore plus fort. Pour lui, l'effort pour s'améliorer est constant, un signe qu'il valorise non seulement votre bien-être, mais aussi la relation entre vous. La conscience qu'il doit évoluer, qu'il doit être à la hauteur de ce que vous méritez, est ce qui le motive à aller de l'avant. Il sait que pour être vraiment à vos côtés, il doit atteindre un état d'être qui soit en harmonie avec le vôtre. Cela signifie qu'en plus de vouloir être avec vous, il comprend l'importance de s'organiser intérieurement, d'être au même niveau émotionnel et mental que vous. Il est engagé dans une quête intense de guérison et d'équilibre, aspirant à une présence plus consciente tant dans le présent que dans le futur, conscient que le passé a apporté des turbulences et un stress significatif. En réfléchissant à son parcours de vie, il reconnaît qu'il n'est pas là où il voudrait être, mais il est fermement déterminé à apporter des changements significatifs pour changer cette réalité. Dans ce processus, il est possible que vous vous sentiez émotionnellement dépassé par les adversités rencontrées, ce qui peut affecter votre bien-être. Cependant, il est important de souligner que vous avez une valeur immense à ses yeux, qu'il voit en vous une bonté et une sincérité incomparables. Votre authenticité, votre maturité et votre compréhension émotionnelle sont des qualités qu'il admire profondément, surtout parce qu'il ressent le besoin d'évoluer dans ses domaines. Il vous voit non seulement comme un refuge de vertu, mais aussi comme un miroir reflétant ce qu'il aspire à être en termes d'équilibre émotionnel et de maturité. Sa capacité à naviguer à travers les émotions avec compréhension et soin est quelque chose qu'il valorise énormément, car elle représente un modèle de ce qu'il souhaite atteindre dans sa propre expérience de croissance personnelle. Cette reconnaissance de votre valeur et des qualités que vous possédez est un témoignage de son désir de guérir et de se transformer. Il est conscient que pour être vraiment à vos côtés d'une manière qui soit saine et enrichissante pour vous ou deux, il doit s'engager dans un processus d'auto-amélioration et de guérison. Votre présence et votre exemple sont des sources d'inspiration pour lui, le motivant à devenir une personne plus équilibrée et consciente, capable de partager un avenir plus harmonieux et heureux à vos côtés. Vous portez une force remarquable en vous, soutenue par vos valeurs et par votre capacité à rester ferme aux côtés de quelqu'un, même lorsque les vents sont contraires. Il perçoit cette force en vous et la considère comme un attribut incroyablement précieux. Cela a un poids significatif pour lui, qui cherche maintenant à réparer les blessures qui ont pu être causées, que ce soit par l'incohérence de ses actions ou par l'incertitude qui a parfois dominé la relation entre vous. Il aspire à mettre fin à ces cycles de douleur et d'insécurité, envisageant la possibilité d'un nouveau départ, où la douleur du passé n'a plus sa place. Il reconnaît à quel point vous êtes inspirant et souhaite trouver cette même inspiration en lui, recherchant une connexion encore plus profonde et renforcé entre vous. Ce désir fait partie d'un processus de croissance et, bien que ce ne soit peut-être pas le chemin le plus simple, c'est un parcours qu'il est prêt à entreprendre. Il aspire à atteindre une stabilité émotionnelle qui lui a échappé, relevant des défis pour trouver motivation, joie et bonheur dans son parcours. Oui, c'est un combat pour lui, mais il est déterminé à devenir plus fort, jour après jour, dans le but, éventuellement, de vous offrir bien plus qu'auparavant. Il pense souvent à vous, vous manque et semble se préparer à une approche. La décision de comment répondre à cette approche sera entièrement la vôtre. Sa prise de conscience de la valeur que vous possédez et son désir de réparer le passé indiquent un moment de réflexion et de possibilité de changement. La reconnaissance de votre importance et de l'impact que vous avez eu dans sa vie sont des signes clairs qu'il souhaite non seulement se racheter mais aussi construire un avenir où la stabilité émotionnelle et la connexion profonde prévalent. Comment choisirez-vous de répondre à ces avances, et si vous êtes prêt à envisager ce nouveau départ, est un choix qui vous appartient uniquement. Le choix est entièrement le vôtre, et vous avez la liberté de décider comment procéder. Avec l'intuition comme votre allié, ainsi qu'une connaissance interne profonde et l'acuité de vos sens, vous détenez un pouvoir considérable entre vos mains. Ces ressources sont des outils précieux pour prendre des décisions, vous fournissant orientation et confiance pour choisir le chemin qui vous convient le mieux. Si ce message résonne avec votre réalité actuelle, n'hésitez pas à exprimer votre confiance et votre foi en partageant vos réflexions. L'échange d'expériences et de sentiments peut être une source de soutien et d'inspiration, aussi bien pour vous que pour d'autres personnes se trouvant dans des situations similaires. Votre participation est une contribution précieuse à la communauté, encourageant un environnement de soutien mutuel et de compréhension. Rappelons toujours l'importance de partager vos impressions, de montrer votre soutien en appuyant sur un « like » et de vous abonner pour ne pas manquer de futures réflexions et messages qui pourraient éclairer encore plus votre chemin. Votre interaction est essentielle pour créer un réseau de soutien et d'inspiration. Je vous remercie sincèrement d'avoir consacré votre temps à suivre ce message et j'espère qu'il a apporté un peu de lumière à votre journée. J'attends avec impatience l'occasion de partager plus de réflexions et d'aperçus dans le futur. Merci.